Bonjour à tous, aujourd'hui épisode un petit peu particulier puisque ça va être un épisode consacré à donc la chaîne, où je vais un peu parler de la chaîne puisque j'ai pas encore fait de vidéo comme ça, ça fait maintenant 6 mois que ma première vidéo a été lancée, donc Gilgamesh, puisque c'était le 18 août 2016 et nous sommes actuellement aujourd'hui le 20 février 2017 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vais un peu présenter ce que c'est que cette chaîne et puis vous raconter un peu qui je suis, mon parcours, etc. Donc cette chaîne Fiamma et McBenson est divisée en deux séries. La première c'est Fiamma raconte des histoires ou en gros je raconte des histoires du monde entier. Alors j'essaie un peu de vous faire voyager en prenant des histoires pas seulement de France ou d'Europe mais du monde entier puisqu'on est allé jusque dans le Pacifique, jusqu'en Polynésie avec, bah oui, on a été dans la Rome antique avec la chute de la royauté romaine, on a été où ça en Irlande mais oui quatre épisodes en Irlande et puis on a été en Chine, alors une Chine un peu particulière avec Aladin parce que c'est une Chine racontée par des probablement des persans qui écrivent en arabe. On a aussi été en Mésopotamie avec Gilgamesh, qui était le premier épisode de cette série. Et puis j'ai une deuxième série qui s'appelle Théorie où je, comme ça on l'indique, je parle de théorie mais autour de la littérature orale, puisque moi mon thème principal c'est la littérature orale et donc j'ai un pan pratique où je raconte des histoires et un pan théorique où j'explique un peu ce que c'est que la littérature orale. Alors, peut-être qu'on va faire sous forme de questions, donc c'est pas une FAQ au sens où je ne vous ai pas demandé de me poser des questions, je le ferai pour la prochaine fois. Mais là c'est juste, voilà, les questions vraiment de base, qui peuvent probablement, j'espère, que vous vous posez à mon sujet. En fait j'ai toujours, moi, ça fait très longtemps, enfin quand je dis très longtemps, ça fait peut-être deux ans, que je m'intéresse à YouTube et que j'ai eu envie de faire du contenu sur YouTube. Alors au départ j'étais pas du tout parti pour faire, pour raconter des histoires, enfin j'étais plutôt parti pour inventer des histoires pour faire de la fiction. C'est à dire que j'avais pour projet, ceux qui lisent mon blog le savent, j'avais pour projet de faire une série fictionnelle sur YouTube, un truc un peu de science-fiction, même complètement de science-fiction, où c'est en gros un scientifique qui parlerait à sa caméra, un exobotaniste, qui est sur une planète lointaine et qui étudie des plantes de cette planète. Donc c'était parti pour un peu être une espèce de mix entre de la vulgarisation SF et de l'histoire classique dans le genre théâtre en fait. J'avais écrit le script et puis je me suis aperçu que c'était devenu trop complexe, trop, j'entrais trop dans les détails et j'arrivais pas à trouver le ton qui vraiment pouvait convenir à ça, sachant que ça devait être sous forme donc de face cam en fiction. Et face cam fiction, il y en a pas beaucoup qui font ça et j'ai pas réussi à trouver des vidéastes qui faisaient des choses similaires sur lesquelles j'aurais pu m'appuyer. Donc c'était un peu trop l'inconnu pour moi. Du coup je me disais qu'avant de faire la fiction, il faudrait peut-être que je m'habitue déjà au format YouTube et puis après on fera un peu plus, voilà, on pourra aller vers la fiction éventuellement. Donc j'ai laissé de côté cette idée et puis quand même il y avait quelque chose qui me touchait, c'était vraiment de raconter des histoires. Puis à moi, attends, je me suis réveillé, je me suis dit mais viens-moi, raconte des histoires si c'est ça que t'aimes, pourquoi est-ce que tu fais pas tout simplement, tu crois pas des histoires du monde entier que t'aimes, que t'apprécies et tu les racontes face à une caméra. Et donc c'est comme ça un peu qu'est née cette idée donc de cette passion de raconter des histoires et envie de transmettre cette passion, c'est-à-dire envie de transmettre l'idée que on pouvait aussi, face à une caméra, raconter une histoire, pas forcément une histoire de sa propre vie, une histoire n'importe laquelle, et réussir à intéresser des gens. Alors au départ c'était vraiment le truc, c'était vraiment je raconte une histoire. Si vous prenez le premier épisode, Gilgamesh, je raconte l'histoire de Gilgamesh, ça fait 35 minutes et il n'y a pratiquement pas de montage particulier, c'est juste un peu de jump cut, parce que de temps en temps je disais beaucoup des E pour éviter les hésitations. Et puis petit à petit, les épisodes ayant avancé, j'ai commencé un petit peu à me dire ouais c'est bien de raconter une histoire face à la caméra mais ça manque de rythme. Donc j'ai pas mal travaillé sur le rythme et c'est là que sont arrivés les dialogues puisque ça permettait de mettre du rythme dans le texte. Et puis petit à petit, enfin dans l'histoire, et puis petit à petit, bah j'ai pris plaisir à faire du montage et j'ai essayé de faire en sorte que le montage soit de plus en plus complexe pour soutenir le propos. mais toujours c'est le propos qui est la base de tout. Ça c'est pour Fiamour raconte des histoires. Pour théorie c'était un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait il se trouve que bon, j'enseigne la littérature orale à la fac. Oh le mec comment il se la pète, il enseigne la littérature orale à la fac quoi. N'importe quoi vraiment. Et pourtant c'est vrai, j'enseigne vraiment la littérature orale. Alors c'est pas mon métier principal, en fait à vrai dire j'ai pas de métier là actuellement, je suis totalement au chômage mais c'est juste que je fais une heure et demie, deux heures par semaine payées. Ou j'enseigne la littérature orale de l'Océanie. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant en tout cas, sur donc la deuxième série théorie, j'ai eu envie aussi de transmettre ce que je connaissais en littérature orale. Donc voilà, avoir un aspect pratique, Fiamour raconte des histoires, et un aspect plus théorique où je dis déjà ce que c'est que la littérature orale et puis il va y avoir d'autres épisodes où je vais aborder des thèmes propres à la littérature orale. Par exemple, qu'est-ce que la différence entre le conte, la légende, le mythe, ou quels sont les types de personnages qu'on rencontre, ou les types d'histoires qu'on rencontre. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai dans l'idée de faire. Alors en fait, à la base, déjà je vais un peu vous expliquer mon parcours. Donc j'ai fait beaucoup d'études. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup d'études. C'est-à-dire que j'ai fait en gros 10 ans d'études, un peu plus même. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai une thèse de linguistique, je suis docteur. Le mec, comment il se l'appelle, il est docteur quoi. Mais oui, c'est vrai, je suis docteur en linguistique. Donc la linguistique, c'est vraiment l'étude des langues du monde entier. J'ai pas commencé par la linguistique, j'ai commencé par faire des lettres classiques. Donc étudier le latin, le grec, le français, j'ai une licence de lettres classiques. Et puis j'ai bifurqué. Alors pour différentes raisons, la première c'était que je ne me reconnaissais pas très bien dans l'ambiance lettres classiques. Il faut dire que c'était un peu, comment dire, des gens bien habillés, BCBG, etc. Et moi je suis arrivé, la première année j'avais des dreadlocks, un pull impossible quoi. Donc j'étais vraiment pas dans le thème des lettres classiques quoi. Et puis il faut dire quand même que les lettres classiques c'est un peu bouché quoi. En gros, si vous voulez pas être prof, c'est très difficile de trouver un boulot en tant que chercheur. Donc ça c'était un peu pour ça que j'ai abandonné les lettres classiques. Et puis surtout, j'avais eu un cours, mais vraiment génial, de linguistique. Où le prof racontait, à un moment donné, au détour d'une phrase, il parlait de gens qui partaient à l'autre bout de la planète. Pour aller enregistrer des langues qui n'avaient pas été décrites, donc c'est-à-dire on ne sait pas très bien comment elles fonctionnent. Ils vont l'enregistrer, ils l'écrivent, et puis ils en font une description. Donc ils décrivent comment la langue fonctionne. Et quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, bon sang, mais ça, il faut absolument que je fasse ça. Et c'était un peu comme, qui dirait, mon rêve, pendant plusieurs années. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour réaliser ce rêve ? Et en fait, il suffisait juste de faire des études de linguistique. Une licence, donc après ma licence de lettre classique, j'ai fait une licence de linguistique, exactement de sciences du langage. Un master de linguistique, et en thèse, j'ai pu partir sur le terrain enregistrer une langue. Donc je suis parti au Vanuatu, dans le Pacifique, pour enregistrer une langue qui était parlée par 4000 personnes. Et bon, j'ai écrit ma thèse là-dessus, un pavé de 600 pages, comme ça, sur ce thème. Donc j'ai décrit la langue, une langue que je ne connaissais absolument pas à la base. Parallèlement à ça, j'ai fait une licence, donc quand j'étais en master, j'ai fait une licence de langues océaniennes, à l'INALCO, donc langue zo, là où j'enseigne actuellement. Pour un peu étudier le monde de l'Océanie et du Pacifique. Et j'ai obtenu cette licence, au bout de 5 ans quand même, mais bon, j'étais en double cursus, donc c'est normal, je n'avais pas forcément énormément de temps à y consacrer. En fait, au niveau de mes connaissances, j'ai vraiment plusieurs casquettes, c'est-à-dire que j'ai une connaissance en linguistique, bien sûr, mais j'ai aussi des connaissances du monde gréco-romain, puisque j'ai fait une licence de lettre classique, et du monde du Pacifique en général. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup raconter des histoires de l'Océanie, plus particulièrement de Polynésie. Là, il n'y en a qu'une pour l'instant, mais il y en aura une très prochainement, puis je compte en faire encore pas mal, et c'est ce que j'enseigne du coup au Langueso. Actuellement, je n'ai pas de boulot. Malheureusement, quand on fait de la recherche, en sciences humaines surtout, c'est difficile de trouver du boulot derrière. Donc là, je n'ai pas de boulot. J'ai un peu enseigné au collège, là, au cours de cette année, mais ça a duré deux mois. C'est une expérience intéressante, d'ailleurs, je salue mes élèves si vous me regardez. Mais voilà, depuis, je n'ai rien. Donc là, je suis en train de préparer un CAPES, donc pour enseigner dans le secondaire, un CAPES de documentation, donc pour être professeur documentaliste. Vous savez, la dame du CDI, là, voilà, c'est moi, la dame du CDI, c'est ce que je veux être. Et donc, voilà, je suis en train de préparer le concours du CAPES, donc quelque part, on peut dire que je continue un peu mes études. Je l'ai raté l'année dernière, je le représente cette année, je n'ai pas énormément de temps à y consacrer, donc ça m'étonnerait que je l'ai cette année. Mais si je l'ai, je vous le dirai, bien sûr. Mais voilà, c'est donc encore une de mes casquettes en plus que j'ai, parce que moi, je vous dis, j'adore étudier. C'est vraiment, ma passion, c'est étudier, voilà. Bon, non, ma première passion, c'est raconter des histoires. Mais ma deuxième, c'est étudier. Il y a vraiment une vidéo qui fonctionne très très bien, c'est ma Wii, où j'ai fait plus de 10 000 vues. Il faut savoir que pour ma chaîne, actuellement, j'en suis à 12 000 vues, donc voilà, ça vous donne une idée de grandeur. D'autres vidéos qui ont plutôt bien fonctionné, d'autres qui fonctionnent moins, mais ça progresse. Vous êtes actuellement, donc, 210 abonnés, c'est déjà, franchement, c'est pas mal, parce qu'il y a pas longtemps, j'étais à 12. Donc, voilà, passer de 12 à 210, franchement, je suis vachement, je suis vachement content. Et vraiment, donc, je voulais vous remercier pour tout, bien sûr, de vous être abonné, mais aussi pour tous les commentaires que vous me laissez, qui sont formidables. Quand j'ai lancé cette chaîne, je ne savais pas du tout si ça plairait, et là, d'avoir tous ces commentaires positifs, tous ces pouces vers le haut. Franchement, ça me touche vraiment profondément, donc merci beaucoup. Continuez, bien sûr, continuez, vraiment, ça me donne, voilà, ça me donne la niaque, ça me donne envie de continuer et de donner le meilleur de moi. Je fais un blog depuis un certain temps, même si ça fait un moment que j'ai pas mis de post dessus, j'en ai quand même en préparation. Et puis, j'ai écrit un roman, en fait. Bon, je vous en dirai plus, plus tard, il devrait être publié en septembre, a priori, si on respecte les délais, ce qui arrive rarement, mais bon, on verra. Donc, voilà, cette fois, c'est de la pure fiction, donc c'est aussi un peu ce que je fais. Pour les prochaines vidéos, là, je vais vous faire un petit peu un teaser, teaser, des prochaines vidéos. Alors, là, je vais bientôt tourner, dans quelques jours, une prochaine vidéo d'une histoire de Polynésie. Puisque, pour fêter un peu les 10 000 vues de Maui, je vais vous en faire une qui s'appelle Hono Uda. Donc, beaucoup moins connu que Maui, mais j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment une histoire assez chouette, puisque c'est l'histoire d'un mec, bien sûr, qui est très très fort, un peu à la Maui, mais sauf qu'il a une particularité, c'est qu'il peut changer de taille à volonté. Donc, on va voir un peu son histoire, j'espère qu'elle vous plaira. Ensuite, j'ai prévu de faire une autre histoire, cette fois, qui s'appelle le Ramayana. Alors, c'est écrit Ramayana, mais ça se prononce plus ou moins Ramayana. Qui est une histoire fondamentale en Inde, et dans tout le monde hindou, et en Asie du Sud-Est. Vraiment, c'est l'équivalent de l'Iliade et l'Odyssée ou de la Bible chez nous. C'est vraiment le truc que tout le monde connaît, donc j'ai hâte de vous transmettre cette histoire, qui est assez intéressante, c'est un Rescue the Princess, pour ceux qui connaissent. Et qui a influencé énormément les mangas, notamment. Notamment parce qu'il y a un passage qui traite de, vous verrez bien, mais je peux vous le dire, là, c'est pas vraiment du spoil, qui traite de Hanuman, le roi des singes. Et on va voir que Hanuman, il y a énormément d'influence dans le monde entier, notamment en Asie, et notamment qui a influencé, alors une partie de Naruto, une partie de Dragon Ball, vous verrez ça vraiment plus tard, je vous dirai vraiment cette histoire, j'ai hâte de vous la transmettre. Ensuite, l'épisode d'après, ce sera probablement un théorie, donc je vous expliquerai la différence entre mythes, contes, légendes, etc. Il faut être bien précis là-dessus. Et voilà, ça c'est mes trois vidéos qui sont prévues dans cet ordre. Après, il y aura d'autres vidéos, probablement une histoire tibétaine. Bon, je vous en dis pas plus, vous verrez, c'est assez intéressant. Et puis, je vais bientôt faire un autre, la vraie histoire derrière telle chose, et je pense que ça vous plaira, parce que là, je vous prépare un gros truc, vraiment une vidéo qui devrait être assez conséquente, où cette fois, je vais pas faire vraiment d'histoire qui vient de la littérature orale, mais je vais faire un roman chinois. Je vous en dis pas plus, peut-être que certains auront compris de quoi je veux parler, mais j'ai hâte aussi de vous le transmettre. Et là, par contre, ça va être un... Je vais essayer de faire un blog basta. Peut-être que je vais demander, voir si je peux faire des collaborations, on verra. J'en sais rien pour le moment. Mais ça, c'est prévu, bon, l'attendez pas tout de suite, tout de suite. Faut le temps que je fasse les autres vidéos, peut-être que le Ramayane me prendra deux vidéos en plus, donc voilà. Oui, j'aime pas trop multiplier les épisodes. Vous avez vu que le dernier épisode, Aladin, j'ai dû multiplier, le diviser en trois. J'aime pas trop faire ça, mais en même temps, je me dis que proposer à des gens de regarder une vidéo de 50 minutes, c'est peut-être un peu beaucoup, quand même. Donc, mieux vaut peut-être le séparer en trois, surtout que moi-même, quand je fais l'enregistrement, faire 50 minutes, en fait, c'est un peu long. Et je fatigue au bout d'un moment. Donc, voilà, j'essaie d'être au top, toujours. Et bon, voilà, si c'est un peu trop long, je finis par fatiguer. Alors, Fiamoa, c'est à la base, c'est un prénom en faga ou vea, qui est une langue parlée à ou vea, en Nouvelle-Calédonie. J'ai été probablement le seul au monde à suivre deux années de suite ce cours, un cours de faga ou vea à la fac, puisque c'était vraiment, enfin, ce cours a été enseigné deux ans à l'Inalco, au Langso, donc. J'ai été le seul à suivre tout ce cours. Donc, voilà, j'ai été probablement l'un des rares blancs à savoir parler cette langue. Je l'ai un peu perdu, parce que c'était il y a dix ans, quand même. Mais, voilà, et donc, ça voulait dire champion, puisque le prof nous demandait de choisir des prénoms. Et à l'époque, je me l'a pété un peu, tu vois, je me suis dit champion. Ouais, champion, ça me correspond bien, moi, je suis un champion. Et voilà, et ça, c'est pour Fiamoa, donc j'ai décidé de garder ce prénom qui est polynésien, puisque même si c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est des gens qui parlent une langue polynésienne, c'est un peu compliqué, ce qu'on appelle les outliers. C'est par les détails, donc c'est du polynésien. C'est d'une langue polynésienne. Voilà, Mac Benson, ça veut dire quoi ? En fait, Mac, en gaélique d'Écosse, ça veut dire fils d'eux. Ben, en arabe, ça veut dire, ou en hébreu, ça veut dire fils d'eux. Et Son, en anglais ou dans la langue germanique, ça veut dire fils d'eux aussi. Donc, ça m'a bien fait rire, je trouvais fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. En plus, ça s'en va, je m'en viens, Mac Benson, ça s'appelle Macpherson. Donc voilà, j'avais hésité à ajouter un OVICH, puisque OVICH, en russe, ça veut dire fils d'eux, donc ce qui aurait été Mac Bensonovitch. Mais bon, ça faisait peut-être un peu trop de fils d'eux. Voilà. Et le D, alors le D qui n'apparaît pas sur le nom de cette chaîne, mais qui apparaît dans mon nom, disons, d'artiste, le D, c'est tout simplement la volonté du D. Bon, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que les abonnés ici se plaisent sur cette chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à commenter, tout le truc habituel. Et voilà. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne santé. Portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures.